Sous-titrage ST' 501 Pour réaliser une prise de sang, le matériel dont vous avez besoin se compose d'une alaise pour le support du bras du patient, une protection papier pour protéger le lit de votre patient, du matériel de désinfection pour vos mains, pour la peau du patient, avec des tampons stériles, une paire de gants pour la prévention des accidents d'exposition au sang, un garrot, les tubes nécessaires aux différentes analyses, une aiguille avec son corps de tulipe, un pansement protecteur pour la peau du patient et du matériel pour l'élimination des déchets, les déchets piquants et tranchants, ainsi que tous les déchets autres utilisés lors de ce soin. Je vais réaliser votre prise de sang, monsieur. Aujourd'hui, j'ai un étudiant qui travaille avec moi. Si vous êtes d'accord, il va observer le soin. Oui, oui, d'accord. Merci beaucoup. Donc, une des choses qui est très importante que tu dois vérifier, c'est le confort du patient. Est-ce que ça va pour vous allonger ? C'est très bien. Tu dois être aussi sensible à ton confort, c'est-à-dire utiliser une chaise ou un tabouret pour être à la hauteur du bras du patient que tu vas piquer. Première des choses, se désinfecter les mains à la chlorexidine, geste fondamental dans la prévention des infections nosocomiales. Monsieur, je vais regarder l'état de vos veines pour choisir la plus saillante pour cette prise de sang. Est-ce que vous avez le souvenir de quel bras a été ponctionné la dernière fois ? Plutôt à droite, en général. Oui, effectivement, celle-ci, la veine est plus saillante qu'à gauche. Je pense que je vais choisir ce bras. D'accord. Tu vois, pour choisir la meilleure veine de ce bras, je vais serrer le garrot et repérer avec mes doigts la veine la plus saillante. Et effectivement, regarde, cette veine-là ressort énormément. Je la sens vraiment très bien par rapport aux autres. Donc, c'est cette veine-là que je vais choisir pour la ponction. Monsieur, je vais positionner sur votre bras une alaise pour votre confort. Et ceci permet l'extension de l'avant-bras pour une meilleure ponction de cette veine. Je vais placer également la protection papier pour prévenir un éventuel écoulement de sang. A ce stade du soin, il est obligatoire de porter des gants puisque nous sommes mis en contact direct avec du sang. Ça va toujours, monsieur ? Bien, merci. Nous allons maintenant positionner le garrot à une distance à peu près de 10 cm du point de ponction. Le garrot est serré suffisamment, mais en respectant quand même le positionnement de votre doigt sous ce garrot pour limiter le serrage. Mais le garrot va permettre à nouveau de faire saillir cette veine. Monsieur, est-ce que je peux vous demander également de serrer votre poignet et de pomper, ce qui va permettre un meilleur retour veineux ? Merci. Maintenant, je vais préparer mes tampons que je vais imbiber de désinfectant. J'ai besoin de 4 tampons et je vais garder un tampon sec. Nous continuons par la désinfection de la peau. Ce qui est très important, c'est que tu commences par le centre, par le point de ponction, et par des mouvements circulaires, tu vas aller vers l'extérieur. Tu ne fais qu'un seul passage par tampon, comme ceci, et chaque tampon est jeté dans la poubelle. Pendant que le désinfectant agit, tu vas préparer ton système en décapuchonnant la partie courte de l'aiguille sur laquelle tu vas visser ta tulipe. Ton système est maintenant prêt. Avant d'effectuer la ponction, tu dois préparer l'ordre de remplissage de tes tubes. Il faut toujours commencer par des tubes secs, continuer par des tubes citratés, pour terminer par le tube épargné. Et bien, monsieur, je vais vous piquer. Lorsque tu vas piquer, tu maintiens bien la peau en dessous du point de ponction, tu inclines ton aiguille avec un angle d'environ 30 degrés, et tu piques. Tu maintiens ensuite ton corps de vacuténaire. Tu as tes tubes à proximité, et tu vas introduire les tubes dans le corps de tulipe, en faisant très attention de ne pas créer un va-et-vient au niveau de l'aiguille. Tu enfonces le tube qui se remplit grâce au vide qu'il y a à l'intérieur. Lorsque le tube est plein, tu vas le retirer toujours, en maintenant une certaine pression sur ce corps de vacuténaire, pour éviter à nouveau le va-et-vient de l'aiguille. Tu bascules ton tube, tu prends le suivant. Même système, tu retiens ton système, tu enfonces le tube qui se remplit.